Hop, dans votre assiette, vous venez rajouter un peu de fromage râpé italien par-dessus. Oh là là, ça y est, c'est l'heure de la dégustation ! Et voilà les puces ! Encore un plat bien réussi. En même temps, comme je vous dis, c'est impossible de rater un passe-juif. Enfin, trop cool. Allez, je vais goûter ça ! C'est incroyable, je n'ai pas les mots. On dirait... Mais vraiment, j'ai l'impression d'être au restaurant. Oh là là, ma passion, je me régale. En fait, c'est tellement incroyable que je crois que je vais bouffer la deuxième portion qui était censée être pour demain. Mais vraiment ! C'est ça d'ailleurs qui est bien avec l'eau fraîche, c'est qu'en fait, c'est des menus, des repas qui sont simples à cuisiner, mais auxquels on n'aurait pas pensé en fait. Et tous les petits assortiments qu'il y a avec, les épices, les petits ingrédients qui font la diff, ça donne un goût de malade vraiment au plat. En tout cas, si vous voulez essayer l'eau fraîche, les puces, vous avez le lien juste ici. Vous pouvez commander vos bucks à partir de 2,50€ par repas. Ça vaut vraiment le coup. Votre petit déjeuner aussi, gratuit. Voilà, je vous laisse parcourir le site. Regardez les petites offres qui sont dispo uniquement avec ce lien-là. Et régalez-vous bien. Moi, je vais bouffer, je pense, ma deuxième part. Une nouvelle polémique, me dit-on. Sarah me dit, tu es en top tweet, tes stories avec Clara font scandale. Qu'est-ce qui ne fait pas scandale en même temps sur Twitter, sur ce réseau social du chétan ? Bref, je pense qu'il y en a qui prennent vraiment un peu trop ça au sérieux. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu, une émission, une compétition. Chacun a ses préférences et ses avis. Moi, comme je l'ai dit, je préfère les gueulards, on va dire, les grandes, grandes voix. Je suis moins fan, par exemple, des voix plus calmes à la Vanessa Paradis et tout ça. Mais tant mieux pour Candice, pardon, qui part dans la tournée de la Sarah Academy. Très déçue pour Clara, comme je le disais, parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'elle a vraiment un niveau incroyable. Et voilà, mais l'inchage d'une ou d'une autre personne, franchement, cette petite Candice, elle est très choupie. Nul doute qu'elle a un public, qu'il y en a beaucoup qui aiment son émotion, ce qu'elle transmet. Moi, ce n'est pas mon truc forcément, mais les gens, ils font des histoires et des polémiques. Je vous jure, dès que tu prends la parole sur un candidat ou sur quelqu'un, ça y est, tu te fais insulter. Tu te fais, oh là là, ça lance de la haine et puis tu harcèles les gens et blablabli, blablabla. Non, non, il n'y a personne qui harcèle personne. Ou alors, à part peut-être les gens sur Twitter, oui, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est candidat de la Starac. Et n'oublions pas quand même, c'est une émission positive où les gens sont là pour chanter, pour évoluer et que tout le monde fasse son chemin. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Mais j'avoue que mes stories avec Clara qui font scandale, oui, peut-être par un noyau qui aime peut-être remuer la merde. Mais clairement, Clara est très gentille, très bienveillante. Elle a craché sur personne. Bien au contraire, franchement, je l'ai trouvé tellement positive envers tout le monde. Donc, c'était vraiment, en tout cas, une après-midi très sympa. Et puis, enfin, voilà, encore une fois, il n'y a aucun scandale, quoi. Enfin, je veux dire, Clara n'a rien dit de oufissime. Encore heureux qu'elle ait le droit d'être déçue de ne pas faire une tournée, d'avoir été éliminée. N'oublions pas que c'est une compétition et que de base, tout le monde a envie d'aller le plus loin possible et de gagner. Et voilà, certains devraient vraiment couper leur téléphone, aller se reposer un peu. Parce qu'il y en a à qui ça monte un peu trop vite au cerveau, hein. Faut se détendre un petit peu, quand même, hein. Et arrêter de voir des scandales et des polémiques là où il n'y en a pas. Alors, j'ai mis ce qui me dit. Je suis en train de te défendre sur TikTok parce que tu as dit que Clara méritait de faire la tournée comparée à Candice. Ah, mais ouais, mais on dirait que j'ai dit un truc de dingue, hein. Tu n'as plus le droit, visiblement, d'avoir un avis, de préférer certaines voix à d'autres. Putain, vraiment, hein, je souhaite à tous ces gens d'avoir des vrais problèmes dans leur vie. Enfin non, je ne leur souhaite pas, c'est... Mais, mais, enfin... Vraiment, c'est grave, là, quand même, hein. Oh, la, 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 punaise. Bon, enfin, bref, sujet clos, les puces. Il n'y a aucune polémique, si ce n'est pour ceux qui l'alimentent. Bon, c'est souvent un public très jeune qui, on va dire, prend les choses très à cœur. Certains sont très, très fans, très impactés quand on n'est pas d'accord avec leurs favoris. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, voilà, c'est une compétition et qu'on a tous le droit d'avoir des favoris sans pour autant appeler au lynchage ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y avait rien du tout de méchant. Encore une fois, je ne doute pas une seule seconde que cette petite Candice soit mims et qu'elle ait du talent. Mais bon, voilà, moi, je préfère Clara, quoi, dans la manière de chanter tout ça. Mais c'est, encore une fois, pas méchant. Chacun ses goûts. Et voilà, c'est tout, les puces. Enfin, bref, en vrai, c'est un non-débat, quoi. Je veux dire, il y a tellement de problèmes dans la vie gravissimes que je ne comprends même pas que certains, sans déconner, partent dans des débats comme celui-ci, quoi. Ah là là, je vous jure, encore une fois, j'en parlais avec plusieurs candidats qui ont fait la Starac il y a 20 ans. Et vraiment, tous sont unanimes, quoi. Mais ils sont tellement heureux d'avoir fait la Starac à l'époque sans réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ça pourrit absolument tout, quoi. Ça va tout prendre des proportions à chaque fois. C'est fou. Ouais, je pense que vraiment, leur aventure était beaucoup plus différente. Surtout leur ressenti, on va dire, après leur sortie. Parce qu'à l'époque, voilà, ils faisaient leurs interviews et puis basta, quoi. Il y avait des forums à l'époque. Remarque, sur certains forums, des fois, mais non, c'était quand même pas autant que les réseaux. Qui a connu ça, les forums, quoi, vous vous souvenez ? Ah, Delphine, tu ne peux pas dire ça, hein. Delphine, elle m'écrit, coucou Clara, je t'adore. Et déçu que tu es partie de la Staracadémie. Je te kiffe et chante super bien, j'adore ta voix. Adelphine, si tu dis ça, on va te tomber dessus. Tu n'as pas le droit de la préférer à une autre candidate. Tu ne peux plus dire un truc, sinon tu te fais incendier de toutes parts. C'est pénible à la longue. Bah oui. C'est les réseaux sociaux, hein, c'est... Voilà. Mais bon, est-ce qu'on ne s'en foutrait pas un peu qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ce qu'on pense ? Si, quand même, hein. Oui, quand même. Alors Marie me dit, toi qui es très soigneux, tu n'as pas peur d'avoir un logement qui va être occupé par des personnes qui auront sûrement des chaussures chez eux. Bah, ça tombe bien parce que je ne vais pas... C'est pour le coup des investissements immobiliers. Et le but, bah voilà, c'est vraiment de les louer. Les puces, c'est vraiment de les louer pour justement, bah, voilà, avoir plus tard des revenus qui tombent aussi si un jour tout s'arrête. Vous savez que j'ai toujours été très prévoyant. J'ai la chance que, vraiment, ça marche super bien pour moi et d'avoir mis beaucoup de côté pour pouvoir assurer mon avenir. Mais je suis toujours très prévoyant et j'essaye vraiment, voilà, de penser à l'avenir. Donc, les chaussures, c'est pas grave. C'est clairement des apparts qui vont être achetés dans le futur pour que des gens y vivent. Voilà. Donc, c'est de la location. Donc, je ne vivrai pas. S'ils ont envie de garder leurs chaussures chez eux, bah, ils les gardent. C'est eux qui font le ménage chez eux. C'est pas moi, hein. Enfin, chez eux. Oui, chez moi, mais vous m'avez compris, quoi. Enfin, voilà. Alors, Ruguette me dit « Bravo, Jérémy, pour cette interview de Clara. Trop contente de la revoir. Merci. » Alors, de base, je n'avais pas prévu de faire une interview. C'est vrai que ça s'est transformé en interview et en séquence polémique. Mais de base, je n'avais pas du tout prévu... Enfin, ça s'est fait très naturellement, en fait. Vraiment, c'est super bien entendu. Le feeling est passé de manière très naturelle. Naturellement, voilà, j'ai fait des stories, tout ça. Je lui ai posé des questions parce que, bah, comme n'importe quelle personne qui aime bien l'Astarac et qui regarde, on se pose des petites questions. Et puis, enfin, voilà, basta, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, oui, c'est devenu une interview. Sauf qu'il n'y a pas eu de caméraman, il n'y a pas eu de tournage. Enfin, je veux dire, c'est de ne pas planifier, quoi. Alors, on devait juste se voir parce qu'en plus, elle me suit depuis longtemps. Et sa soeur aussi... Enfin, voilà, elle connaissait tous mes cris. C'est trop drôle. Et du coup, on s'est parlé sur les réseaux, tout ça. Là, vu que je l'avais un peu soutenu. Et voilà, on s'est rencontrés. Elle chante très, très bien. Franchement, moi, je trouve que c'était l'une des plus belles voix. Achète, comme il va y avoir les JO, tu pourras déjà le louer à cette période. Ah, mais oui ! Putain, mais moi, clairement, quand il va y avoir les JO, je me casse de Paris. Oui, ça va être, mais un merdier. Grosse flemme. Ah, moi, je me tire. Ouh là là ! Je n'ai pas envie de supporter tout ce raflu. Je demande à Noolito. Niveau sécurité, il peut te renseigner. Le pauvre, il est revenu dépouillé. Vous me rassurez beaucoup pour mon voyage au Brésil. Je ne sais pas comment je vais faire, par contre, dans mes trêves de plaisanterie, pour mes stories et tout. Il ne faut pas qu'on me voile mon téléphone, quoi. Oh my God. Je vais faire attention. C'est vrai que j'ai mon cordon, là, vous le savez, autour du cou. Mais bon, ça ne serait bien de ne pas se faire arracher le cou en même temps non plus. Je vais, je pense, toujours le mettre un petit peu en dessous du T-shirt, à mon avis. C'est vrai que ça fait super peur. Je vais lui demander, effectivement, on se parle des fois. Je vais lui demander quelques conseils. Non, mais vous me faites tellement peur avec vos messages sur le Brésil, je vous jure. Oh là là. Bien, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas repris sur un mot ou sur ma manière de m'exprimer. Donc, j'ai Charlène qui me dit ça ne se dit pas mon ouvrier. D'accord. Et donc, du coup, tu dis quoi ? Parce que si je lis la définition d'un ouvrier, c'est précisément le métier de la personne qui était là ce matin. Voilà. Un artisan, un ouvrier, quelqu'un qui fait des travaux. Enfin, bref. C'est dur, hein ? Oh, ces réseaux, des fois, je vous jure, hein ? Oh ! Oh là là, les remarques, les réflexions H24 de Pierre-Paul-Jacques. T'as envie d'hurler un grand à gueule, mais bon, tu te contiens. Je ne sais pas si l'hôtel capsule, ça va te plaire parce qu'il ne faut pas être trop claustro. J'avoue que moi, j'aurais du mal. Donc, ouais, je vous ai expliqué que j'allais dormir dans un hôtel capsule une nuit, pas tout mon séjour, au Japon. J'ai envie de vivre cette expérience pour voir. Je pense que je vais très mal dormir, que je vais entendre donc, de toute façon, je vous partagerai tout en direct, les puces. Je pense que ça va vraiment être très spécial, mais c'est une expérience à vivre, donc à voir. Vraiment, c'est pour une nuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils t'enregistrent quand tu dormes pour t'analyser. Donc, on va voir ce que je fais. Remarquez, j'ai déjà fait une vidéo où je m'enregistre en train de dormir, souvenez-vous. C'était très drôle. Et toujours par rapport à cet hôtel capsule, j'ai Aurélie qui me dit oula, ça ne va pas te plaire. Tous ceux qui ont testé les YouTube, etc., n'ont pas kiffé leur nuit. Hâte de te voir le faire, ça va être drôle. Vous me faites un peu peur, là, quand même. Mais vous me connaissez sans filtre. Je vous donnerai mon avis. Mais bon, oui, non, je prendrai mes boules, caisse, ça, c'est sûr. On verra, mais plus, on verra, on verra. On verra. C'est pour une nuit, donc, ça va. Et puis, c'est pas cher, en plus, la nuit. En tout cas, mes stories avec Clara vous ont fait réagir, punaise. Vous êtes beaucoup, quand même, à regarder la Starac. Il y a Léna qui me dit, là, là, j'adore Clara, je me remets toujours pas de son départ, mais trop contente de l'avoir dans tes stories. Ben oui, je pense qu'on est vraiment nombreux à être déçus. C'est vrai qu'elle soit partie parce que, encore une fois, elle chantait très bien. Mais Léna, tu peux pas... Tu peux pas dire ça. On va te tomber dessus. T'as pas le droit de la préférer à quelqu'un d'autre. Alors Marion, est-ce que j'ai peur de faire une crise d'angoisse ou de claustrophobie dans la capsule ? Ben, je pense pas parce que si vraiment, ça va pas, je me lève, je vais aux toilettes, enfin, la capsule, en fait, c'est un peu comme des dortoirs. Non, non, je pense pas que je vais faire une crise d'angoisse ou de claustrophobie. Non, non, vraiment, je pense pas. Franchement, connaissant un peu le Japon, tout ça, je pense que quand même, voilà, c'est sécure, c'est quand même encadré. Enfin, ils sont quand même assez à cheval sur tout ce qui est, c'est vrai, voilà, sécurité, propreté, tout ça. Donc, non, 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 j'ai vu des photos, franchement, voilà, t'es pas non plus enfermé. Si tu veux sortir de ta capsule, enfin, de ton dortoir, parce que c'est un peu comme un dortoir, finalement, bah, tu peux, donc, voilà. Écoutez, on verra. Franchement, ça, je vois que ça vous passionne, hein. Donc, bah, on verra, on verra. Alors, non, j'ai pas forcément envie d'assister à la finale dans le public, parce que vraiment, moi, quand j'aime bien les émissions, tout ça, bah, j'ai besoin de voir, comment dire, en gros plan, vous savez, à la télé et tout, les émotions, être focus sur les prestations, tout ça, et malheureusement, sur les primes, dans les émissions, tout ça, on entend très mal. C'est surtout des tournages très, très longs, parce qu'en plus, que vous voyez à la télé, dans la Starac, il y a un décalage d'environ 30 minutes au moment où les élèves chantent et au moment où c'est diffusé. Très, 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 très long, le tournage, et franchement, moi, j'aime vraiment être dans mon canapé, kiffer, regarder le Prime en mode, voilà, je profite des prestats, je suis dans l'émotion, dans les chansons, tout ça, et voilà. Donc, pour le coup, on a été invité avec Pollux par Cécile, donc la preuve d'expression scénique, nous avait proposé de nous inviter tout ça sur le Prime, soit en loge, mais alors en loge, c'est encore pire, parce que tu regardes ça sur un écran de télé dans une loge, donc franchement, c'est vraiment nul, et dans le public, pareil, comme ce que je viens de vous dire, je trouve qu'on voit mal et qu'on entend mal, donc non, je n'irai pas, franchement, je suis très bien chez moi. J'adore les rageux, vous savez, qui ne s'en remettent pas que je sois prof et qui ont du mal avec le mot prof, comme ce monsieur ou cette dame, S-Domi, enfin, je ne sais pas, voilà. Stop, vous n'êtes pas prof. Eh bien si, c'est ce qui est écrit sur ma fille, je te paye. Voilà. Bisous. Je verrais bien ta chambre d'amis en mode belle chambre d'hôtel, ton appart le mérite, tu devrais acheter un vrai lit. Oui, j'ai compris les puces, que ce canapé BZ ne vous plaisait pas. J'ai compris aussi que ma chambre vous faisait penser à une chambre d'hôpital. J'ai envie de vous dire, je lis, j'en prends connaissance, mais si ça me plaît à moi, c'est l'essentiel. Pour le coup, c'est vrai que ça ne me plaît pas. Damn ! Enfin, la chambre en tout cas, c'est sûr que je la change parce que vraiment, je n'aime pas trop. Et pour l'instant, le canapé BZ du bureau, il reste là. Je n'ai pas prévu de mettre un canapé ou un lit. Enfin voilà, c'est vraiment pas souvent que je reçois des amis à dormir. Et pour le coup, franchement, pour le coup, on verra. Mais pour l'instant, je n'ai pas prévu de recevoir Pierre-Paul-Jacques sans arrêt. Ça me saoule d'avoir des gens chez moi trop souvent. Donc voilà. Vous savez que les BZ, c'est très confortable. En vrai, le matelas du BZ est vraiment super. Les BZ, c'est pas mal du tout pour dormir pour le coup. Ça se convertit facilement, ça se déplie avec des roulettes, c'est très pratique. Puis bon, il était là, je ne me suis pas emmerdé, je l'ai gardé. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais servi parce que le matelas était neuf et emballé en dessous. Mais franchement, ça m'évite de... J'ai failli faire tomber ma table. Ah bah ça, oui, c'est ce qui devait arriver. Oh là là, tu mets les pieds là. Wippiness ! Ça me fait peur, les puces. Ta chambre est très grande, pourquoi n'installes-tu pas ton bureau, ce qui te laisserait plus de place dans la chambre d'amis ? Ça ne va pas ! De base, mon bureau, il y a de la place, donc il y a de la place pour être une chambre d'amis. mais je ne vais pas mettre mon bureau dans ma chambre à moi. Déjà que franchement, j'ai du mal à dissocier mon domicile de mon boulot parce qu'il y a mon bureau dans mon domicile où je fais mes montages vidéo, je travaille sur mes projets, je fais beaucoup de choses depuis chez moi et j'ai du mal d'ailleurs à déconnecter et des fois à dormir et à me déconnecter de tout ça. Donc si en plus, je veux foutre du rô dans ma chambre, non mais la frontière là, elle n'existe plus. Non, non, ce n'est pas possible du tout. Jamais de la vie. Comme tu dis, Georgette, aujourd'hui, tout est source à polémiques. On ne peut plus rien dire sans que ça n'ait des conséquences mauvaises en l'occurrence. Il va falloir revoir les priorités relativisées sur la vie. Non mais c'est clair, moi quand je vois les vrais problèmes de notre monde, c'est clair que ce n'est pas des problèmes de tu préfères un tel ou un tel dans la Starhack. Ah mais qu'on te le dise. Les gens sont fatigants. D'ailleurs, ça me fait penser à un thread, un post que j'ai écrit sur le nouveau réseau social, vous savez, le Twitter d'Instagram, vous savez. C'est compliqué, il y a tellement de réseaux sociaux. Je vous le mets dans la prochaine story. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Dites-moi. Sinon, aujourd'hui, les plus, j'ai goûté pour la première fois un bubble tea. Je ne sais pas ce que vous avez avec ça, mais je n'ai pas trouvé ça non plus transcendant. Déjà, j'ai galéré à aspirer les boules. Oui, je sais, ça paraît surprenant. Avec la paille, je trouve que ça ne passe pas. C'est sympa à croquer ces petites boules transparentes, mais ce n'est pas un peu surcoté ça quand même. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans le meilleur bubble tea de Paris. Je ne sais pas s'il y en a un en particulier. Je n'en sais rien. Mais aussi dingue que cela puisse paraître, je ne connaissais pas. Voilà. I don't know. Jérôme, regarde le site BedUp. Ce sont des lits au plafond. C'est vraiment génial. J'en ai un. Mais attends, comment le lit, il tient au plafond ? Je ne comprends pas. Il faut une structure, il faut le faire tenir. Des lits au plafond. Je suis allé voir, mais... ce soir, ce soir, c'est le retour de Beverly. Oui, les puces, elles débarquent chez moi et on va se faire une raclette. Décidément, je crois que la perte de mon ventre, ce n'est pas pour tout de suite. Elle avait envie d'une raclette, donc on va lui faire plaisir. Ce n'est pas comme si je venais d'en faire une il y a quelques jours, mais bon. Donc voilà, restez bien connectés. Je sens qu'on va bien rire encore ce soir. Vous savez que quand je suis réuni avec Beverly, c'est toujours des grands moments et bien d'anthologie. Voilà. Est-ce que je suis le seul quand j'ouvre une tablette de chocolat à ne pas me contenter de manger un carreau et à vraiment finir la tablette ? Je ne comprends pas. Genre, comment je peux très jeûner et manger genre juste un carreau ? Non, moi, j'ai déboîté la tablette, donc du coup... Non, mais vraiment, en ce moment, ça ne va pas. J'aime manger. J'aime le graillon. Oui. Mais le pire, c'est que ça passe tellement vite. Tu sais, tu en manges un peu, tu te dis encore un, puis tu es arrivé à la fin et tu te dis, mais attends... Oh ! 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 Comment ça ? Non, je t'ai préparé tes pantoufles. Oh ! Oh ! Oh ! Allez, viens, ma grande. Tu connais Amandine Pellissard, toi, non ? Bah oui. Parce que tu sais ses pantoufles. Oh ! Ouais. Attends, je dois les inviter d'abord ? Oui, oui, oui. C'est écrit en bas, ma belle. C'est marqué « Puceron, retire tes godasses ». C'est un bon, ma belle. Un bon bébé ! Allez, on se dépêche. Extinction des loupiottes ! Regardez-la ! Elle est déjà impressionnée. C'est un bon petit coup, Je t'ai mis tes pantoufles, ma grande. Quoi ? C'est un bon. Oui ! C'est un bon bébé, mais c'est magnifique. Un bon bébé ! C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez ! Très cabinet de ton chirurgien esthétique. Très sale d'attente chirurgien, docteur. C'est ça. Et puis également, très, tu sais, oui, c'est ça en fait. Petit salon privé, dermatologue. Allez, hop, pantoufles ! Pssst ! On en parquait. Pssst ! Et toi là ! Et toi là ! Mais c'est une blague, elle jette ses pantoufles sur la table. Et toi là ! Fait que t'as rien ni personne. T'aimes bien ? Je savais que ça allait te plaire. Très Versailles. Non, stop ! La table basse. Versailles, bébé, c'est Versailles. Ça, ça fait très musée. Oh, je suis assortie. Tu vois, t'as acheté ça où ? Sur un site. Mais c'est magnifique. Il y en a un deuxième là-bas. C'est incroyable. Plus miroir. Et puis ça là, ça, c'est la maison du monde. Il y a quatre parcours magnifiques. Ah d'accord, ma grande. Incroyable. Oh, bon bébé. Non mais, non mais l'autre, ça visite, ça gratte ça. Ça fait comme si c'est... Ça, c'est chambre d'amis, ma grande. Oui, c'est chambre d'amis. Très chambre d'amis. Faut appuyer, ma grande. Qu'est-ce que c'est, ça a mis des collants de fête ? De nouvel an. Qu'est-ce que... Ça gratte. Qu'est-ce que c'est ? Il faut appuyer, raclure. Donc là, c'est très chambre d'amis. T'as vu ? Très New York, t'as vu ? Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui. Oh oui, putain. Ah bah oui. Mais magnifique, on dirait qu'on a Dubaï. Oh non, non, non. Non, Dubaï, non, je paye mes impôts en France. Non. Oh là là. Non mais elle, elle me tue. Hé, toi là, le moindre lustre. C'est vrai ? Mais c'est marrant, tu sais que... Hé, ça va pas ? Tu descends d'ici, mais pas que dégueulasse à cariatre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bah alors là, on est au-dessus des nuages. Ça, c'est vrai avec ça. C'est encore construé. Mais c'est pas vrai. Mais à chaque fois qu'on se voit, file de tampon. Non mais à chaque fois qu'on se voit. Par contre, c'est vrai que tout le monde adore. c'est vrai que j'ai besoin de servir si j'ai dit que tout le monde, j'arrive que je fasse un hacheur de ça et je le fous là. Non, non, par contre, tu sais, tout le monde adore ce lustre. Je sais pas pourquoi il plaît autant, mes petits nuages. Tu loupes tout, salle de bain privée, chambre parentale. Oh là là, je peux plus. Oh ! Qu'est-ce qu'elle a ? Mais elle est pas bien. Que c'est beau ! Donc là, c'est très chant. Également, autre salle de bain x2, chambre... Tu as une femme de ménage ou c'est toi qui gère tout ça là ? Non, j'ai une femme de ménage. Ah oui, le linge, tout ça. Non, non, femme de ménage. Oh, pas le temps, j'ai à peine le temps d'appeler mes parents. Hop, ensuite, ma grande. l'ambiance regarde par comble éclairé. C'est beau ! Très bain, très, tu vois. Ah, d'accord, grande. Là, c'est ton toilette, c'est toilette invitée. Non, stop ! Hé, toi là ! Hé ! On se croit en boîte de nuit. Hé, toi là ! J'en veux plus ! Tu vas où ? Elle va voir la terrasse, moi, le problème, c'est que j'ai trop froid, je reste à l'intérieur, grande. Oh là là, mes p***es, qu'est-ce qu'elle fout ? Ah ouais ! Alors, ma grande, elle est sur la terrasse. Il fait trop, trop froid. Ah bah, on peut pas la louper, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Bah, il faut aller sur la terrasse, ma grande. C'est 360 degrés, la vue. Il faut bouger, hein. J'en peux plus. Elle muse. Vraiment, elle muse. Alors, cette petite terrasse ? Non, 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 là, il faut arrêter, j'en ai marre, tu me prends comme ça, tu mets un filtre d'abord. Mais ça va pas ou quoi ? T'es qui toi ? C'est magnifique. Non, je mets pas. Tu as aimé la vue Tour Eiffel ? T'as aimé ou pas ? J'ai la cherché, je crois que c'était deux moments où j'ai vu. Non, non, il faut faire le tour de ma grande. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue de, comment dire, de fête là ? Et la robe avec fermeture éclair, je crève. Non, mais tout l'impressionne, c'est trop drôle. La tueur va, cet appartement, ma grande ? C'est vrai ? Je savais que ça allait te plaire parce que beaucoup de moulures, ça te rappelle un peu celle d'attente de ton ch... Eh, toi, attention ! Eh, toi, le sang ! Le sang de la veine ! Putain, mais elle ouvre tous les placards, quoi. Voilà. Je t'ai préparé ta table. Tu voulais une raclette ? Oui, j'aime trop. Non, mais elle me fatigue, votre pote. Mais moi, j'adore le dos et... Je savais que t'allais te sentir comme un poisson dans l'eau, ici. Ah, mais moi, j'adore. Ah ? Non, mais le dos, il faut arrêter. Oui, il faut que j'enlève, je l'ai pas... Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est pas vrai. La cuisine, tu aimes ? Ça, c'est du granit, ma grande. Du granit ou du marbre ? Comme t'es au lavabo, il y en a marre, hein. Non, non, stop, j'ai horreur de ça. Ça traîne dans le métro, ça. Par contre, je suis démentable, je te dis, la vérité. Voilà ça, je suis femme. Ah, bah moi aussi, hein. C'est beau, hein. C'est à la lumière de la fin, c'est beau. Regardez-là. Non, mais elle fait rire. C'est sûr que ça te... Non, mais ça te change de ta grotte, quoi. Ça te change de ton taudis où tu vis à l'année. Il me tue. Regarde au-dessus de ta tête, il y a quelque chose de très coloré. Mais va le gêner. Mais c'est trop, là. Non, non, c'est des livres. Non, non. Oh, Halloween est tout, bébé. Non, mais elle me fait rire. Alors, on t'attend toujours aux soirées d'Halloween, on t'a jamais vue. Je trouve que tu m'attendras toujours. Non, mais parce que franchement, pour une soi-disant amie, les gens ne comprennent pas. Oh, attends. Jamais de présence à Halloween. Parce que je n'aime pas Halloween. Oui, bah tu fais un effort. Enfin, je ne sais pas. Un jour, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Mais en plus, je ne comprends pas. Tu aimes la femme, le buzz, tu pourrais te montrer. Enfin, ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ça gratte, ça. Mais c'est quoi, ça ? Ça, c'est des pantoufles nettoyantes pour faire le sol en même temps que tu te déplaces. Tu veux que je t'asperge le dessous des paluches ? Vas-y. Ah, bah très bien. Allez, bouge pas. Oh là là, mais j'en peux plus. Tous mes invités ont une utilité. Allez, passe, ça patine, ça se déplace, ça se promène. Oh, non, mais j'en peux bébé. Pourquoi on peut bébé ? Toi, mais t'es surexcité, toi. Hé, toi, là ! Ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? J'espère qu'elle a acheté la vaisselle adéquate, bébé. Oui, oh. Oh, mon Dieu. Shit. Elle me tue. Quoi ? Mais j'en peux plus. Elle fout de l'intégralité des placards. Oh, non. C'est un tire-bouchon. Mais qui t'a acheté, ça ? Bah, c'est des cadeaux de femmes. Très rangé, hein ? Ouais. Très propre chez moi. Oui, bien, bébé, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu cherches, grande ? J'en peux plus. Bon, petit jus de tomate. Je suis content, tu vois, d'être là et de venir tout voir. Tu vois, je pourrais être avec d'autres personnes et je suis avec... Euh, d'autres pas... Qui tu as comme ami dans le milieu à part moi. Merci. Euh, excusez-moi, vous vous croyez où, la salle d'attente d'hermatologue ? Salle d'attente proctologue ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Gambette croisée ? L'en... Hé, toi, la... Oh ! L'hygiène ! C'est quoi ces gens élevés comme des porcs ? Moi, je comprends pas. Hé, attention ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est pas vrai. Alors, elle, à peine arrivée, mais elle crève le graillon, faut la nourrir. Tu sais pas là ? Vas-y, cherche, hein ? Fais ta propre expérience, ma grande. T'as le me-tu ? T'es pas prête de trouver, hein ? L'épicier ! L'épicier ! Mais ok, on m'appelle ça, l'épicier ! Je suis vraiment fière de toi. Félicitations. Bravo pour... Merci, ma belle. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on s'est connus il y a 12 ans de ça. Rappelle-toi, nos premiers placements de produits, on a toujours fait attention. Bon, à part des fois, j'ai acheté des marques, mais toi, jamais. Ça a toujours été droit. Tu gagnais, tu mettais de côté, tu payais tes charges. Bon, pareil pour moi, même si des fois, j'ai acheté des petits trucs à côté. Mais voilà, tu vois, on a été intelligents, t'as été hyper intelligents, t'as pas fait n'importe quoi, t'as pas claqué ton argent. Elle va partir à Dubaï dans le jeu de luxe, acheter des grosses voitures, des ferrari, et voilà, aujourd'hui, elle a un toit, t'as du parcours manien, et la voie, c'est... Voilà quoi ! Pas du tout, mais... Voilà, c'est vrai que t'as toujours eu les pieds sur terre, bébé. Tu me tues ! Non, mais c'est drôle ! C'est moi la première qui te connaît de tout, André, hein, je suis désolée. Alors la première, peut-être pas, mais oui. Mais bébé, allume ta machine ! C'est déjà allumé ? Non. Si, si, hey, tu te calmes, il faut que ça chauffe ! Oh ! Mais c'est fait ! Putain, mais elle est infernale ! C'est la balle ! Putain, mais c'est pire que la de ma mère, ça, ça aboie, ça a faim, ça gratte ! Ah non, ils sont magnifiques ! C'est trop beau ! Magnifique ! Alors, c'est pas des levriers, on dit des lévriers, et c'est des whippettes, merci, au revoir ! Ah non, mais les jambes, la maigre, je peux pas comment dire ! Ah non, très très beau, ces animaux ! Ah, mais bébé, t'es le plus intelligent de ce milieu ! En tout cas, bravo, bravo à toi ! Magnifique ! Ah, merci, ma belle ! Non, mais vraiment, c'est sincère, tu sais, je suis désolée, je dis que je l'avais vue après, je crois que je suis quand même dernière d'avoir vu tes vidéos, et c'est après, je me suis dit, mais non, tout le monde me disait, tu le sais que j'ai même acheté un appartement ? Je me suis dit, mais de quoi, j'ai même ? Et t'appelles, j'avais un message, je t'ai dit, bébé, je t'ai fait un placard comme ça, on te disait en félicitations ! Oui, j'avoue, c'était un très beau message, j'étais hyper émue ! C'est que je me suis dit, putain, le mec, il a dû penser que je m'en foutais, alors pas du tout, quand j'ai vu ça, du coup, je suis allée voir ta vidéo ! Ah, non, mais je peux pas louper ! Non, ça me touche beaucoup, ma belle, mais tu sais que, toi, comme moi, tu le sais, quand on était plus jeunes, tout ça, nos débuts dans ce milieu, même toi, tu mettais beaucoup de côté pour investir dans ta boutique, tes appartements, ton immobilier, tout ça, on n'a jamais claqué, c'est vrai ! Toi, t'avais des parents aussi qui te poussaient à mettre de côté, à penser à ton avenir, et c'est vrai que pour ça, on a été vraiment... C'est vrai, hein ? Ouais. Donc, c'est vrai que toi, quand on te voit comme ça, premier abord, tout ça, ça a l'air un peu juste d'esprit, mais au final... Mais au final, non, mais t'as bien mené ta barque aussi, parce que t'as été aussi... T'as mis de côté, quoi ! Eh ben, la bonne appétit, celle-là ! C'est trop bon ! Allez, ça continue ! Ça gratte ! Ça bouffe, ça redacle ! De quoi qu'un seul ? On est malade ! Il nous en reste encore plein ! Alors, tu te régales ? C'est trop bon, bébé ! Tu aimes les raclettes ? J'adore la raclette ! En bombe, bébé ! Bébé ! Comment on produit du sud ? Non, mais moi, j'en peux plus ! J'arrive pas à comprendre ça, j'ai dit bébé ! Pourquoi ? Parce que si ça permet d'avoir une histoire de couple, un couple quand tu rentres à la maison, t'as ton petit-mari... Pas du tout ! Ça m'angoisse plus qu'autre chose ! Et pourquoi ? Parce que c'est trop la normalité, c'est trop ce qu'on voit partout, c'est trop la routine, c'est trop la vie en plan-plan ! Moi, j'ai besoin d'une vie folle ! Déjà, je ne vivrai jamais avec personne ! Chacun chez soi, et puis on va chez l'un, chez l'autre, mais je vis seul ! Et c'était quoi la deuxième question ? Ah non ! Les gosses, c'est comme l'épais ! Ils supportent les siens ! Enfin, il y a encore, moi, je ne suis même pas sûr de supporter le mien ! Ah non, mais je ne veux pas de ça ! Moi, j'ai une ville de liberté ! Pas d'animaux de compagnie, pas d'enfants, et pas de mec à domicile ! Après, je peux avoir un mec, oui, dans ma vie ! Ma mère, ça fait 20 ans qu'elle vit avec son mec, ils ne vivent pas ensemble ! Mais non ! Tous les gens que je vois qui vivent ensemble, tu as l'impression que c'est le couple parfait, personne n'est heureux ! Personne ! Ils se supportent, ils se subissent, ils en ont marre l'un de l'autre, ils se trompent ! Ils restent pour les enfants, mais ils ne se supportent plus ! Moi, je veux vraiment, quand je retrouve mon mec, on est content de se voir, on voyage, on vit des bons moments, mais je ne subis pas les chaussettes qui traînent dans le panier, ou le « qu'est-ce qu'on bouge ce soir ? » « Ah, j'en sais rien ! » Non, non ! Ah, ça, non ! Moi, il me faut une crazy life ! Non, mais croyez-le, la Beverly, non, mais c'est du jamais-vu, a quitté la table et la raclette, non, mais regardez ! Pour faire un live TikTok dans ma chambre, non, mais ce n'est pas possible ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais elle s'est isolée, elle fait un match ou je ne sais pas quoi, un live TikTok ! C'est content pas ! Non, mais c'est... Non, mais invitez-la, vous serez contents, hein, punaise ! Ah, mais c'est un autre monde, cette génération, c'est... Ah, non, mais elle est partie, elle m'a dit « Oui, j'ai un live à faire ou je ne sais pas quoi ! » Et donc là, apparemment, pendant 10 minutes, elle est cloîte dans la piaule. Non, mais je vais vous la filmer ! C'est... Moi, je suis là en mode... Merci, mais... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Merci beaucoup ! Merci ! Qu'est-ce qu'elle fait sur mon livre ? Oh, mais Katou ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, commence pas, toi, Jérène ! Qui c'est... Toi, toi, toi ! Mais c'est quoi, ça, toi ? Non, non, moi, il y a cinq du monde ! Mais c'est qui, toi ? Non, là-bas, il va enlever ! Mais c'est quoi ? Katou ! Regarde ! Non, mais regarde ! Oh là là ! Non, stop ! Les voisins, là, ça suffit ! Oh ! Oh, mais c'est infernal ! Qu'est-ce qu'elle a, là, à hurler, comme ça ? Mais c'est incroyable ! Mais heureusement, ma voisine du dessous, vous savez, n'est pas là ! Parce qu'elle est en vacances, tout ça ! Mais il est hurlant ! Mais c'est pas possible ! Elle est possédée, là, devant son écran ! Tu m'envoies quand, toi, l'univers ? Bouge ! Mais ça va pas, mais... Hé, mais casse-toi ! Envoie l'univers ! Hé, fatigué que tu y es, casse-toi de là ! On va débloquer un foie de mes amours, on va débloquer un foie de mes bébés ! Mais qu'est-ce que... Quoi ? Mais... Non, mais... On dirait que, là... Mais... Vraiment, il y a une cagole ! Vraiment, il y a une girafe ! Hé, il faut arrêter de parler comme une cagole, là ! Hé, le problème, c'est que je comprends pas ! On dirait que c'est... Fois 5, mon amour ! Regarde, il y a une cagole de boxe ! C'est le foie 5, là ! Non, mais regarde ! Oh, on dit rimeuse, on me dit qu'elle jouait à des jeux vidéo, ou quoi ? Oh, mais qu'elle... Oh, il me filme ce qu'on meurt pas, celui-là ! Fois 5 ! Ah, mes amours, on est dans une fois deux, c'est maintenant qu'il faut jouer ! On est dans une fois deux, c'est une fois deux ! Ils sont en train de nous détruire, en face ! Bébé, on avait plein de foies 5, ils sont pas connectés ! Je comprends pas, à table, elle décroche pas un mot, et puis là, tout à coup, elle est... Elle est excitée comme une puce, je comprends pas ! Moi, c'est le cadeau pour mes amours ! Oui ! Vraiment, j'en peux plus ! Mais j'en peux plus, elle hurle ! Mais elle hurle... Mais qui c'est, c'est Ilan ? Ilan, tu le connais, Ilan ! Ah, de la télé ! C'est trop live, moi, t'as ! Lâchez-moi ! C'est de l'amour, hein ! Hé, lâche-moi la grappe ! Elle a de la cartou, elle m'a envoyé une voiture, mais... Non, mais vous entendez les hurles... La cartou, elle m'a envoyé une voiture, mais... Non, je vends, je peux plus ! Mais c'est pas grave, on a... Ah, il y a les griffes ! Non, mais même du fin fou de ma chambre, je l'entends, le pur produit du sud. Non, mais elle me fatigue ! Bon, euh... Est-ce que tu peux juste baisser d'un volume ? Te mettre en mute ? Non, mais c'est pas vrai ! Non, mais cette génération, elle est possédée, c'est pas possible ! Non, mais c'est pas vrai ! Excusez-la, hein ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Ce soir, moi, je suis pour Juju, les puces, à la Starac ! Voilà, alors... Bon, je ne vote pour personne, parce que... Hors de question d'aller... Mais par contre, c'est un vote de cœur ! Voilà ! On va voir qui quitte l'aventure ce soir ! Non, mais moi, vraiment, le samedi, c'est sacré ! J'ai complètement oublié qu'il y avait un problème de la Starac ! Du coup, j'ai eu la mauvaise idée de l'inviter ! Déjà, elle m'a foutu une tête comme ça ! Et puis surtout, je loupe tout ! Pourquoi si elle est là ? Bon, là, c'est très bien, elle fait ses lives, ses conneries ! Moi, je suis à fond ! Comment voulez-vous que je me concentre ? Je suis en train de regarder la Starac, et puis devant moi, ça se déguise ! C'est pas... Mais... Oh, mais... Oh, quelle horreur ! Qu'est-ce que... Non, mais j'en peux plus ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais regardez-là, mais c'est pas vrai ! Remarque, c'est pas mal, hein ! Il te fait une bonne silhouette ! Wow ! On voit pas la tête, là, fais voir ! La tête, devant ! Qu'est-ce qu'elle a, votre pote ? Je vois plus rien, là, t'es gentil, mais bon... J'ai un peu un prime à regarder... Non, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça vit sous l'eau ! La tête ! Je peux plus ! Ça parle pas anglais, ça ! Mais vraiment, je sature... Qu'est-ce qu'elle a ? Non, mais c'est pas vrai ! Ça veut faire la stac, ça ! C'est mon rêve ! Grande jambe de gazelle ! Très pélican ! Le son ! Le son, voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, les... Oh là là, les pieds ! Le son de chat ! Le son de chat ! Putain, mais... Chat qui s'est pris un camion dans la tronche ! Elle en a mis ! Non, mais c'est pas vrai ! Mais tu sais que tu devrais faire de la danse, en vrai, je pense ? Je vais faire la danse par un orain ! Ah, d'accord, ma grande ! Je mets du talc ! Je mets du talc ! Mais stop ! Je peux plus... Oh, mais stop ! Ça rampe au sol, ce pur produit du sud ! Franchement, mais t'es très fatigante ! Je pense que tu ne te rends pas compte ! Non, bah oui, en Tunisie, merci ! Non, non, mais ça a été faire de la chirurgie, ça, encore ! En France, c'est bien ! Oui, mais c'est pas lié au sport ! T'as aucun mérite, meuf ! Honte à toi ! Aucun... Comment dire ? Aucune détermination, aucun sport, rien ! Et en plus, ça commence à se flétrir, la joie du gras ! Ha, 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 ha ! Payé combien, ça ? Cher, ces abdos-là ! 5-6 000 balles ! Oui, bah bien sûr ! Ça, ça a pas payé, ça, encore ! Ça a couché avec le chirurgien ! Ha, ha, ha ! Ah ! Euh, excuse-moi, tu fais ça, chez toi ? Tu mets tes pantoufles, tes chaussures sur les... Ah, mais ça va, t'es... Enfin... Tu te crois où ? Non, non, y'a pas de stop, hé ! T'as vu le bordel que t'as foutu dans ma... Dans mon appart, ça va pas, non ? Ah, ça, c'est Juju ! Putain, elle, elle connaît rien, elle est paumée ! Mais c'est qui, ça ? Bah, c'est un star académicien ! Tu connais pas, madame ? Je vois pas, c'est un star académicien ! Non, mais tu regardes quoi par ta propre tête ? Moi ! Et ton corps, ton tout ? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'ouvrir ? Eh, toi, là ! Ça a des faux yeux, ça, c'est des lentilles de couleur ! Non, c'est... C'est faux de la tête aux pieds ! Ah, non, ils sont pas bleus ! Bah, si ! Ah bon, bah, je savais même pas ! Je croyais que t'avais les yeux... Non, cochon ! Non, je savais pas qu'ils étaient bleus ! Ça a été opéré la rétine, ça ! C'est une chirurgie oculaire ! Non ? Pas du tout ! Mais comment ça, tu n'as plus Snapchat, ma grande ? Non, j'ai plus Snapchat, j'ai que Instagram, parce qu'on m'a banni mon Snapchat parce que j'avais montré mon pied ! Bah, comment ça ? Bah, j'avais montré mon pied, c'est tout ! Non, t'as voulu le vendre ! Montrer ton pied, on te bannit ! Ouais ! Arrête, louloute ! J'ai mis un lien, voilà, et ce coup, on m'avait dit plusieurs fois, stop ! C'est une blague ! Et toi, là, t'en as pas marre d'enfreindre les règlements ? Non, t'as perdu ton Snap ? Ouais, mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Elle m'a mis, je vous jure, mon appartement, elle me l'a retourné ! Donc, je ne sais pas ce qu'elle foutait sur TikTok ! Là, ça hurlait qu'elle voulait gagner, tout ça ! Ça faisait des matchs ou je ne sais pas quoi ! Est-ce que vous connaissez ça, les puces ? Je ne sais pas, vous en faites, vous y allez ! Parce que moi, je me suis arrêtée au confinement, tout ça, vous vous rappelez, je faisais des lives, je faisais des jeux ! Mais c'est vrai que je suis très rarement sur TikTok, je ne... Je pose des vidéos comme ça vite fait, mais... Il y a trop de réseaux sociaux, quoi, c'est vrai, hein ? Donc, pourquoi tout ce cirque dans ma piole, là, tombé par terre à se rouler au sol ? Non, mais je comprends pas, non, mais... Oh, j'ai mal à la tête ! Je me faisais trop rire ! Vraiment, c'est incroyable ! Ça va, toi ? T'as perdu ton Snap ? Mais je savais pas ! Hé, mais c'est une blague, elle m'a changé la... Mais oh, je vais la saigner ! Elle m'a fait planter la Starac ! Non, mais elle a... Je vous jure, le genou... Le genou, non, qu'est-ce que... Vite, homme ! Oh là là ! Oh, elle m'a foutu sur Canal Plus ! Elle m'a fait planter ! Hé, ça va pas, là, le genou qui tape la télécommande ! Elle me plante la Starac avec Elena ! Hé, toi, là, je suis accro ! Très grande dame, on est d'accord ? Que ce coussin, très araignée d'eau ! Non, mais très chatte, tu sais, très classe ! Merle ! Non, mais c'est trop, ça fait très week-end de l'époque ! Bah, j'adore ! Oh non ! En fait, je t'ai pas dit, tu vois ce mur, là, où il y a le mirage de moi, royal à l'huile ! Je vais me faire peindre à l'huile ! Comment ça ? Oui, je veux un portrait de moi d'époque ! Enfin, de nos jours, mais... Ah, je me fais peindre, je suis artiste ! Non, mais tu t'aimes, toi, ça vous fait... C'est pas ça, mais c'est une mégalomanie assumée ! J'ai envie d'avoir mon portrait, petite plaque en or en dessous, j'ai Rennes Star ! Non, mais c'est pas... Évidemment, pas de date de naissance de mort, puisque je suis toujours là, mais... Voilà, une date de règne ! Ah non, mais c'est pas... Donc, les puces, vraiment, si vous connaissez des bons portraitistes... Oh non, s'il vous plaît ! Non, non, hé, toi, là ! Oh ! Avec tes patinettes dégueulasses, là ! Hé, là ! Bon, sinon, les puces, vous savez que cet oiseau revient enfin en télé ! À partir du 22 janvier ! Moi, tu le sais, t'es toujours adoré en télé ! Pour moi, t'es l'un des meilleurs personnages ! Franchement, oui ! Donc, elle sera, c'est quoi ? C'est plus Moundir, c'est qui, maintenant, Laurent ? C'est l'apprenti aventuré ! Laurent Mestré, non ? Ça a changé ! Il est passé où, ce Moundir ? Il a arrêté ? Ah, je sais pas du tout ! Qu'est-ce qu'il sait ? Oui, contrairement à d'autres, ça écarte pas les cuisses ! Allez, bisous !